Générique 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 Fout et fait, bonjour, Jean-Michel. Jean-Michel Jumez, sous-préfet de Poitapitre, étant visite aux abîmes, reçu majestueusement par Éric Jalton et son entourage, qui ont sillonné la commune, allant de projet en cours à projet à venir, il y a déjà des panneaux au milieu de nulle part, quand l'État vient vérifier en douce que l'argent qu'elle a mis à l'exposition des communes est bien utilisé. Philippe, Philippe Gustin, le préfet, a visité Saint-François l'autre semaine, parcourant la commune en un marathon impressionnant. Il a tout de même fait escale dans une indigoterie qui date du temps des Caraïbes, en bon état d'ailleurs. Saviez-vous qu'à côté de cette indigoterie, il y a le moulin de Chassin et que celui-ci est inscrit au monument historique, parce que le mieux conservé de la Grande Terre ? Emmanuel, le président de la République, Emmanuel Macron, veut que les choses avancent, d'où les Gilets jaunes, qui eux veulent que les choses changent, ce qui n'est pas pareil. Il a donc décidé que l'on pouvait s'inscrire sur la liste électorale jusqu'à deux mois avant le scrutin, au lieu du 31 décembre de l'année précédente de scrutin. Ainsi, vous avez jusqu'au 31 mars pour vous inscrire sur la liste électorale de votre commune pour les européennes du 26 mai. Laurent, Laurent Bernier, maire de Saint-François, au vert après un gros coup de pompe il y a quelques mois, réapparaît, d'abord pour accueillir Philippe Gustin, préfet de région, en goguette dans sa commune, ensuite pour liker sur Facebook, parfois des maires qu'on ne voit jamais, semblent passer leur temps sur les réseaux sociaux. Il y en a qui s'en mourent de les doigts, comme Cédric Cornet. Jany, Jany Marc, maire de D.A. et modeste. À l'arrivée d'une course de canot à voile sur la plage de Riflette, discussion amicale au cours de laquelle elle reconnaît qu'elle n'a pas été une bonne stratège puisqu'elle est restée maire de D.A. alors qu'on lui promettait plus que ça, presque un destin national. Mais elle a été un bon député de la nation, ce qui n'est pas rien. Bonne soirée et à demain.